Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Sabine. Bonjour Sabine et bienvenue. Bonjour Stéphane. Quelle est votre date de naissance ? Je suis née le 29 octobre 1977. D'accord. Ça ne m'rajeunit pas tout ça. Et vous m'appelez de quelle région ? Je suis de la région de Majepit à Marseille, en région Bacar. D'accord. D'accord. Belle région. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Quelle est votre question ? Quelle est votre question ? Alors ma question, je suis un peu dans une phase de tournante de ma vie affective et je voulais savoir si j'étais sur la bonne voie, c'est-à-dire que vous voyez un retour de ma relation passée ou la reconstruction que je vis actuellement, beaucoup plus solide. Voilà en fait. Alors, vous allez me donner 5 numéros entre 1 et 9. Vous pouvez répéter les 5 mêmes et vous les donnez comme ça vient sans réfléchir. D'accord ? D'accord. Allez-y, je vous écoute. 2, 4, 6, 7, 9, 1. Bon, effectivement, il y a un petit entre-deux là actuellement. Comme vous le disiez au début de notre conversation, on sent que vous êtes entre le, j'allais dire, l'envie éventuelle, je dis bien éventuelle et je développerai après, d'un retour et cette espèce de petit moteur qui vous dit vide le verre, passe à autre chose, tourne la page. Est-ce que vous ressentez ce petit moteur actuel ? Tout à fait. Je dois prendre un choix à prendre, mais peut-être est-il maintenant définitif par le destin. C'est pour ça que j'avais besoin de votre clairvoyance. Parce qu'à force de garder, j'ai peur de perdre les deux en fait. Quel est le prénom de la personne concernée ? La personne avec qui je suis restée très longtemps, donc avec qui maintenant je ne suis plus, elle s'appelle Yann. D'accord. Et quelle est sa date de naissance ? Le 14 mai 78. D'accord. Ça a été assez, comment je vais vous dire ça, inconstant cette relation. J'ai l'image un peu d'un yo-yo. De Yann ? Oui, je parlais de la relation, pas de… La relation, oui, la relation effectivement était un peu difficile. Surtout de mon côté. Il y a une difficulté un peu à mettre en place cette relation. Il y a eu quelques ruptures avant cette dernière rupture. J'ai vraiment l'image de quelque chose d'assez diffusé en tout cas. Oui, on a été un peu plus solide, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai… La routine a fait que j'ai un peu… J'ai fait des bêtises en fait. Et le fait qu'il se sentait mal aimé, il est parti, je vais essayer de faire sa vie. D'accord. Voilà, actuellement, apparemment, il aurait rencontré une fille en peu de temps. Et je voulais savoir si j'avais une chance de le récupérer ou pas, ou peut-être n'est-ce pas du tout une bonne chose pour moi. Et je continue ce que je vis maintenant. Voilà. Moi, en général, je vous sens vraiment dans une phase de changement actuellement. Pas seulement par rapport à cette relation. Là, je parle de vous, la femme que vous êtes. Comme je vous disais tout à l'heure, cette espèce de petit moteur qui vous dit de… Comment dire ? D'établir de nouvelles bases, de nouvelles relations. Vous êtes vraiment dans une phase où on vous demande de vous recentrer sur vous-même, de faire un petit peu le point en tout cas. D'accord. Donc, par rapport à la relation, moi, je ne suis pas très optimiste sur le retour. D'accord. D'accord. Donc, vous sentez que là, il a peut-être retrouvé le goût de la vie avec cette femme ? Je n'irai pas jusque-là, non plus. Je ne vous coupe, pardonnez-moi. Je n'irai pas jusque-là non plus. On sent que là, lui, il a aussi besoin de dépasser certaines choses par rapport à votre histoire, à tous les deux. Mais pour revenir à vous, effectivement, voilà, un petit moment d'accalmie par rapport à la dynamique sentimentale, mais qui n'est pas négative, d'accord ? C'est un temps qui vous est donné pour vous pour passer à quelque chose d'autre. Dites-vous que pour l'instant, pour retrouver, on va dire, quelqu'un qui va vous nourrir, qui va vous apporter cet équilibre, il faudra laisser passer quelques mois encore, un, deux, trois mois. Vous êtes en phase d'introspection, de toute façon. D'accord. D'accord ? Ok. Prenez les choses comme elles viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de votre clairvoyance, ça m'a beaucoup apporté. Je suis content. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.